Bonsoir à tous, je voulais vous parler d'un petit outil en Python qui s'appelle Hydra et qui est un outil qui permet de configurer d'autres outils. C'est un quadriciel de configuration, c'est comme ça qu'il se présente. Ça permet d'automatiser toute la partie pénible de l'écriture d'une application qui est justement toute la plomberie, tout le code boilerplate à chaque fois qu'on doit écrire. Pour configurer, ça ne va pas écrire un fichier de configuration pour vous, mais ça va vous permettre très facilement de changer la configuration d'une appli, de réécrire la configuration d'une appli, de jouer entre plusieurs configurations possibles pour votre application ou parfois lancer une application avec une configuration bien précise, mais en faisant quelques petits modifs. C'est extrêmement efficace pour lancer justement la même application, mais avec des configurations différentes. Quand je dis une configuration différente, ça peut être tout simplement des paramètres, des jeux de données différents. C'est pour ça d'ailleurs que le module s'appelle Hydra, c'est l'idée d'une hydra qui a l'animal mythologique qui a plusieurs têtes. La même application, mais avec des configurations différentes encore une fois. Et c'est un petit module très léger, donc c'est créé au Python. Et surtout, ce qui je trouve vraiment bien, c'est qu'il est extrêmement extensible. Il a déjà des greffons officiels. Je vous en reparlerai. Voilà, donc, il faut savoir, Hydra, il a été pensé pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique. Quand je vous disais qu'il permettait de manière très facile de lancer la même application, mais sur des configurations différentes, c'est très souvent ce qu'on fait quand on entraîne ou qu'on teste des réseaux de neurones en apprentissage automatique, on veut tester le même code, le même réseau de neurones sur plusieurs jeux de données ou des réseaux de neurones avec des caractéristiques très légèrement différentes sur le même jeu de données, justement pour raffiner un peu le réseau de neurones que vous êtes en train d'entraîner, de calibrer, on dirait. Voilà, et d'ailleurs, ça se ressent dans beaucoup des greffons disponibles sur Hydra, ils sont très orientés à l'intelligence artificielle, et je reviendrai aussi. Donc, je vous disais, c'est un petit bonheur, le Python, il est assez récent, il est compatible à partir du Python 3.7, il a été créé en 2019, enfin, on en a entendu parler jusqu'à 2019, il est stable, il est en version 1.0.6, il a 3 700 étoiles sur Equitob, si ça veut dire quelque chose, et il est sous licence MIT. Originellement, il a été développé par une société américaine, il y a open sources, quand même, il faut le reconnaître, pas mal de choses. Et donc, ça faisait partie de leur outillage pour développer, il me semble, leur quadriciel d'intelligence artificielle qui s'appelle PyTorch. Voilà, donc, très concrètement, à quoi ça peut ressembler ? Je vous montre, je ne vais pas rentrer dans les détails de Hydra, mais je vous montre à quoi ça peut ressembler. Imaginez que vous avez une application, qu'on appellerait lanceur, qui prend énormément de paramètres en entrée. Et donc, vous pourriez avoir tous ces paramètres que vous auriez stockés dans un fichier de configuration, où vous auriez une configuration pour tel problème, une configuration pour tel problème, etc., etc. Et vous devriez réécrire, entre guillemets, tout le code qui permet de charger un fichier de configuration, qui permet éventuellement de changer certains paramètres. Et c'est justement ce que permet, encore une fois, de faire Hydra. Hydra va se greffer au-dessus de votre application, qui va définir, comment dire, un fichier YAML, dans lequel vous allez mettre tous vos paramètres, tous vos paramètres, au moins le nom de tous les paramètres. Ici, j'ai une database, j'ai un paramètre qui s'appelle modèle. J'ai encore pris une fois un exemple d'un entraînement de la zone neurone, dans lequel, bon, j'ai pourquoi pas un paramètre qui s'appelle couche, un paramètre qui s'appelle taux d'apprentissage, et puis j'ai un quatrième paramètre qui me tirerait si je veux afficher des traces de débogage ou pas. Le paramètre Traces. Et donc, dans ce fichier config.yaml, que je vais placer à côté de ma logique applicative lanceur.py, avec un décorateur Hydra, donc le code qui est sur votre droite, je vais pouvoir loader ce fichier de configuration et le passer directement à mon lanceur, à ma fonction lanceur. Et donc, toutes les données, toute la configuration, justement, a été encapsulée dans mon objet CFG. Donc, c'est pour ça que je peux récupérer à partir du CFG modèle.couche et CFG.twist. Et donc, une fois que j'ai ça, ce qui me permet ensuite d'appliquer ma logique applicative propre à ces paramètres. Voilà. Donc là, vous pourriez vous dire, bon, c'est très bien, effectivement, puis ton lanceur.py, ça marche bien, ça affiche les paramètres qui ont été mis dans le fichier de YAML. Bon, mais il n'y a pas besoin d'un cadre ICL pour ça. Tout le monde sait parser un fichier YAML et balancer les paramètres à un main.py. Et donc, où est la valeur ajoutée ? Justement, la valeur ajoutée de Hydra, c'est que ça vous permet très facilement de changer certains de vos paramètres. Par exemple, là, imaginez que je veuille repartir de mon fichier de configuration YAML initial, mais que je décide de changer le nombre de couches, j'aurais uniquement à préciser dans la ligne de commande de mon lanceur .py de surcharger, entre guillemets, le paramètre modèle.couche A8 et automatiquement, Hydra, le décorateur qu'on a vu à la diapositive précédente, va me changer la configuration, mais en me changeant ce fameux paramètre modèle.couche A8. Voilà, et ça va même un peu plus loin, on n'est pas obligé de mettre uniquement du... comment dire, de ponctuellement changer tel ou tel paramètre. on peut aussi opérer des transformations un peu plus intelligentes sur ces paramètres. Par exemple, je pourrais lui aussi dire que je ne veux pas tester un seul test avec un modèle .couche changé, je vais en faire deux, et donc je pourrais lui dire, teste-moi sur un range de 2 à 4 pour mon modèle .couche. Et Hydra va me lancer donc à la suite deux lanceurs .py en réalité, une avec modèle .couche égale A2 et l'autre avec modèle .couche A3. Il y a des transformations plus intelligentes, la range c'est la plus simple, d'ailleurs peut-être la plus utilisée. Bon, il permet de, encore une fois, je vous montre de manière très superficielle ce que Hydra est capable de faire, mais Hydra va beaucoup plus loin là-dessus. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Mais la grande valeur ajoutée justement de Hydra, c'est qu'il possède de manière, enfin il est extensible, vous pouvez ajouter des, il y a des gros fonds qui ont été développés pour lui. Notamment ce que Hydra appelle des launchers, c'est pour lancer plusieurs exécutions en parallèle, dans la diapo précédente, là on avait une option multi-run d'Hydra, donc elle nous aurait lancé plusieurs runs, mais les uns à la suite des autres, il n'y aurait pas eu de parallélisme quelconque. Mais avec certains plugins justement, on peut dire à Hydra de déléguer le lancement de ces évaluations à d'autres gens. Il y a un plugin Joblib par exemple, pour parler à Loki, qui est un système de parallélisation par processus. Il y a un plugin pour Ray, donc Ray qui est un, comment dire, lié aussi à un espèce de cluster extrêmement simple, qui peut tourner, qui s'installe, c'est encore une fois un module Python, c'est extrêmement simple à installer, c'est ça la grande force. On l'utilise d'ailleurs, j'utilise Ray au travail, pour paralyser des calculs, c'est extrêmement simple, on a juste besoin de quelques serveurs, on a juste besoin de quelques clés SSH mises au bon endroit, et Ray arrive comme ça, à distribuer des calculs sur les serveurs. Il y a aussi un plugin pour AWS, aussi basé sur Ray, je crois qu'il est encore en développement, malheureusement, je ne vais pas regarder celui-là, et il y a aussi moyen de distribuer, Hydra peut aussi distribuer tous les calculs sur un cluster Slurm, avec une interface submitted, ça je connais un peu moins, mais c'est possible. Voilà, on va commencer par le launcher, donc je vais prendre le plus simple, le joblib, comme je disais, il est basé sur Loki, qui fait fondamentalement, c'est du parallelisme à processus, exactement ce que vous pourriez avoir avec le module, comment dire, avec le module multiprocessing de la bibliothèque standard, et donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'installer le plugin, bien évidemment, mais dans ma configuration, de préciser à Hydra qu'il doit déléguer le lancement de ses tâches AOO Plugin Launcher Joblib. Et donc là, magiquement, en écrivant très peu de code, je suis capable de faire mes deux évaluations, mon évaluation pour modèle.couche A2 et mon modèle.couche A3, de manière parallèle, tout simplement, et c'est extrêmement simple. Voilà, j'avais parlé d'un deuxième type de greffon qui était géré par Hydra, c'est ce que Hydra appelle des sweepers. Là, c'est pour modifier de manière un peu dynamique les paramètres, justement, qui seront donnés aux différentes exécutions en fonction du résultat des exécutions précédentes. Si vous avez un problème assez compliqué qui nécessite plusieurs itérations, plusieurs raffinements pour arriver à un résultat, c'est ce genre de choses que vous pouvez utiliser. Donc, Hydra va partir avec un jeu de paramètres initial, va lancer quelques évaluations et en fonction de ce que les évaluations lui répondent et en fonction de certaines règles, bien sûr, que vous lui avez données, il est capable de modifier les paramètres pour progresser un peu dans la résolution de son problème. Les deux principaux, donc, greffons, c'est Nevergrad et AX. Alors, bien sûr, ceux qui ont fait un peu d'intelligence artificielle et d'entraînement de réseaux neurones savent où est-ce que Hydra veut aller. Je vous l'ai dit, Hydra est quand même très orientée à l'intelligence artificielle. c'est pour faire soit, enfin, c'est généralement pour faire de la détermination du meilleur ensemble d'hyperparamètres de votre modèle, de votre réseau de neurones. Donc, fondamentalement, en fait, Nevergrad consiste à partir d'un ensemble de paramètres initiaux à chaque fois raffinés, j'ai retrouvé un réseau de neurones un peu meilleur que le précédent et justement, petit à petit, en raffinant justement ces paramètres, à converger vers normalement un réseau de neurones optimal pour le problème que vous vous êtes donné. Et donc, la façon justement dont Nevergrad gère le changement de ces paramètres, il est normalement assez il est assez bien assez bien assez intelligent. Il fait encore une fois peut-être que les data scientists ne comprend pas, il fait vraiment une descente de gradients sur les hyperparamètres plus qu'un produit cartésien, un grid search basique. Voilà, donc là, par exemple, imaginez que mon lanceur pour un PY entraîne un réseau de neurones sur soit une base de données avec des photos de chats ou avec des photos de chiens et avec un hyperparamètre qu'on appelle taux d'apprentissage qui pourrait aller, que j'autorise de varier à 0 à 1. Je peux le donner encore une fois à Hydra, très peu de code, juste à lui préciser que je veux que le sweeper de mon code soit Nevergrad et automatiquement Hydra et Nevergrad vont se charger de définir les évaluations et les paramètres et l'ensemble des paramètres qui doivent être appliqués à ces évaluations pour petit à petit converger. Et donc, à la fin, Nevergrad a le bon goût de nous dire le meilleur résultat que j'ai trouvé, c'était pour la base de données avec des photos de chiens et un taux d'apprentissage à 0.115. Pourquoi pas ? Et bien sûr, ceci est cumulable, entre guillemets, ça, ça est interopérable avec Joblib où lancer un entraînement est compatible avec le fait de paralléliser les évaluations. Voilà, donc, c'est l'intérêt d'Hydra. En fait, à très peu de frais, finalement, vous pouvez lancer des calculs, des tâches avec des configurations légèrement différentes d'une tâche à l'autre. Encore une fois, c'est extrêmement, c'est très orienté à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage profond même, mais ça a d'autres utilités et ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand même sa simplicité pour finalement faire des choses qui, sans Hydra, seraient assez fastidieuses à faire. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je serais ravi d'essayer d'y répondre. Eh bien, merci à toi, mon cher Awex. J'ai une première question qui a été posée dans le chat. Est-ce que ça serait une bonne idée, du coup, partant de ce que tu as présenté, d'utiliser Hydra dans le cadre d'une stratégie de test pour pouvoir faire varier des paramètres dans le cadre de faire des tests un petit peu à la hypothésie, en fait ? Oui, je pense clairement. Après, si, comment dire, ça dépend de ta... Ça dépend de ta... de tes tests. Si tu peux facilement les définir uniquement par un fichier de configuration avec des paramètres qui varient, oui, clairement. Mais par contre, ce n'est pas le but premier de l'outil de la façon dont il a été pensé. Il n'a pas été pensé. Il a vraiment été pensé pour avoir le code fonctionnel identique, si tu veux, et des paramètres différents. Donc, a priori, les tests, ce n'est pas forcément ça, quoi. Je ne ferai pas des tests unitaires, si tu veux, avec Hydra. Peut-être des tests d'intégration dans lesquels tu vas vouloir tester une configuration bien particulière d'un problème ou, je ne sais pas, tu auras un problème physique, tu voudrais voir comment répond à système. et du coup, tu veux voir s'il répond bien si, je ne sais pas, la soufflerie est réglée à 15 km heure ou à 30 km heure comme la présentation précédente. Là, oui. Mais ce n'est pas vraiment une test unitaire. Ça, c'est clair et net. Ça roule. Je ne sais pas si je réponds à la question, si c'était exactement ça. Ça n'a pas à l'eau de nous dire si tu as répondu à la question. Oui, il a dit oui. Super. Il y a Amirouche qui fait un petit parallèle en disant que ça ressemble un petit peu à ce que FoundationDB fait concernant les tests et les simulations avec des paramètres qui varient. Et il se demande même, alors il faut connaître FoundationDB, je ne sais pas si c'est ton cas, il se demande même si ça pourrait remplacer leur framework interne ad hoc. Ça par contre, Amirouche, ça sera à traiter de tester et à nous faire un retour d'expérience dans un prochain Lighting Talk. Ça te va ? On fait comme ça ? On fait comme ça. Mérite comparé de Idor et FoundationDB. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Les gens, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez poser vos questions directement. C'est dans 10 ans. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. En tout cas, merci à toi, mon cher Awex, pour cette présentation. N'hésite pas à nous... Oui, si, j'ai une question quand même, juste avant de quitter. Est-ce que tu contribues activement, toi, au projet source où tu n'es qu'un simple utilisateur ? Non, non, je ne suis qu'un humble utilisateur, non, non. D'accord. Ça roule. Du coup, nous allons pouvoir passer à une autre personne. Merci à toi, mon cher. Est-ce que, Dimitri, tu es toujours là ?